Je veux bien refaire un tranche-fil ou une ligature, mais je ne sais pas faire. J'ai des brins de corde qui ont sauté, mon point d'encochage qui se fait la malle. J'aimerais bien fixer mon repose-flèche effaçable au fil. J'ai fait 500 km, j'arrive là-bas, mon tranche-fil qui saute. J'ai raté mon week-end, super ! Je crois qu'il va falloir que j'apprenne à me débrouiller tout seul. Bon, comment on fait ? Les surlillures, il y en a trois. À la voilière, à tour mort, à demi-clé. Le premier, à la voilière, on le verra après. Next ! Donc là, on va voir à tour mort et à demi-clé. À tour mort, visette et point d'encochage. À demi-clé, réparer un cordage. Ou bien, vous pouvez fixer une drisse de repose-flèche effaçable, par exemple. Une cordelette de repose-flèche effaçable. Et la surliure à demi-clé, encore des demi-clés, je sais. Eh bien, celle-ci, elle va être utilisée pour réparer un cordage. Ou alors, réparer un cordage, on s'entende bien. Si vous avez la moitié des brins de pété, vous changez le câblage. Par contre, si vous avez un brin qui se fait la malle, ou deux, À ce moment-là, il va falloir le réparer. Pour éviter de glisser en haut et en bas, j'utilise soit du BCY Power Grip, soit du Angel Majestie. Avec du fil qui reste rond, on a une adhérence de malade. Un truc de ouf ! Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. Des brins d'une ancienne corde, du tranche-fil, de la cordelette à diloux, de la ficelle à rôti, du boyau pour les saucisses, tout ce que vous voulez. Ces nœuds ne doivent pas glisser, pas se défaire. Alors, vous apprenez correctement. Pierre, je te vois là, au fond de la salle. Non, Pierre, tu arrêtes, tu te tais. La ligature de visette, ce qu'on va lui demander, c'est de fixer sous contrainte, en resserrant les brins de part et d'autre de la visette. Ce n'est pas la peine de l'enrouler. Si on enroule la visette tout autour, on se retrouve à devoir coller... Non, pas de colle. Donc, on ne ligature pas la visette tout autour. Non, ce n'est pas utile. Pour stopper la gération de la visette, on va voir ça dans le tranche-fil central, le cométage de la corde. Il y a une propriété anti-giratoire là-bas dedans. On va suivre les conseils de Pierrot, et comme ça, on arrivera à une visette qui ne tourne plus. Tout ça se construit. C'est pour ça que je procède par étapes et que c'est un petit peu long. Point d'encochage et ligature de visette. Une surliure à tour mort. J'ai un brin court, un brin long. Le brin long, il va à l'opposé. Le brin court, il est contre moi. J'ai formé une boucle. Je la pince contre la corde entre mon pouce et mon index. Je viens faire un premier tour mort parce que c'est une surliure à tour mort. Je maintiens l'ensemble avec mon index et je fais des tours. Des tours morts, des tours qui ne servent à rien. On appelle ça des tours morts. J'en fais quelques-uns. Une fois que j'en ai fait quelques-uns, je peux maintenir mon ensemble comme ça. Et ensuite, je viens tirer du bon côté de la boucle pour resserrer le premier tour contre les autres, contre ses copains. Je reviens comme ça et je continue mes tours morts jusqu'à ce que j'atteigne la longueur de surliure que je souhaite obtenir. Je m'arrête à celui-là. Quand j'ai terminé et que j'ai la longueur adéquate, je repasse le courant dans la boucle. Et ensuite, je viens tirer le brin mort, celui qui est sous ses copains, pour refermer et emprisonner le courant dans la surliure. Là, j'ai un point d'encochage. Félicitations, vous avez réussi. S'il est comme ça, vous avez du jeu. Et quand ce jeu va se rattraper au fur et à mesure des tirs, le point d'encochage va bouger et il va remonter. C'est pour ça qu'il convient de bien le brider. Les brins doivent se trouver bien collés entre eux. Comme ça, tout le jeu que vous rattrapez avant les tirs, c'est du jeu qui ne se produira pas après. Donc, votre encoche ne sera pas pincée et votre point d'encochage n'aura pas remonté. Parce que le point d'encochage, il va toujours remonter. Lui, c'est comme ça, il remonte toujours. Attention, mesdames et messieurs, c'est parti. On prend son tranche filant gel 018, boucle sur la corde, partie cylindrique et non conique. Le brin long, je le passe sur le pouce pour venir fermer la première boucle que je place sous mon index. Je maintiens l'ensemble, je maintiens et je soucle. Premier tour effectué. J'emprisonne la boucle dans ce premier tour. Un deuxième tour et allez, on met du rythme. Je soucle et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. Et je maintiens. Allez, je tiens mon index fermement et je tire sur la boucle. Du bon côté de la boucle, je tire sur la boucle, je lâche le pouce et je referme cette boucle en tirant. Je tire, je soucle, je tire, je soucle. Souquez ! Allez, je reste fort sur mon index et je poursuis mes tours. Et 1 et 2 et 3 et 4 et 5. Allez, et 6 et 7. Et on relâche. Je plaque le pouce sur ma surliure et je contrôle la bonne longueur. Allez, la séance se termine et je passe le courant dans la boucle. Je maintiens la pression sur mon pouce, je la fais passer sur mon index et je lâche mon pouce. Je tire sur la boucle, je tire, je tire, on maintient. Allez, et je ferme. Allez, encore un petit effort. Je tire jusque dans la boucle. Les bras se soulèvent et j'ai terminé. Bravo à tous ! Maintenant que j'ai ma ligature sur la partie cylindrique, pour que je puisse la rapprocher ici. Alors je ne vais pas le faire avec une paire de ciseaux, je ne vais pas le faire avec une pince non plus. Je vais le faire avec le bon outil. Et le bon outil, c'est Monsieur Byter qui y a pensé. Ça, ça s'appelle un string tool. Et ça, ça s'appelle un serving shifter. Les deux sont dotés d'une encoche, ici présente. Cet outil, au lieu de s'en servir comme ça, pour ensuite être tourné de façon à écarter les brins et libérer la visette. Eh bien, on va s'en servir comme ça, en le plaquant sur la corde, au contact de la ligature, et je la pousse jusqu'à ma visette. Comme ça, je n'ai pas forcé. Brûlez les extrémités de votre surlillure à l'intérieur et non pas en plein vent. Prenez toutes vos précautions pour que la flamme ne touche jamais les fibres de la corde. Approchez le bleu de la flamme sans jamais toucher l'extrémité. Amenez votre flamme par le côté ou bien par le dessus. Vous pouvez protéger votre câblage en utilisant de la cire, en la posant avant. Ça, c'est le brin de cassé. J'ai pris une boucle avec les deux brins de même longueur derrière. Je vais commencer par une demi-clé renversée. Maintenant, vous savez la faire. Je m'approche de mon brin cassé. Je serre. J'ai tourné d'abord vers moi. Eh bien, je vais tourner à l'inverse, en respectant le sens du cométage. Le câble ici est commis à droite. Eh bien, je vais tourner vers la gauche. Ça apportera de la rigidité à la surlillure. Et je fais ensuite une demi-clé. Et je vais faire que ça, des demi-clés. J'en réaliserai autant que nécessaire jusqu'à couvrir mon brin cassé sur la longueur désirée. Vous avez aussi la possibilité de faire ce genre de nœud pour arrêter une drisse de monoreste, un repos-flèche effaçable. On voit bien que la tresse commence à se former et va faire tout le tour. Plus la surlillure va être longue, plus la tresse va s'enrouler autour du câblage. La surlillure tourne vers la gauche et le câblage tourne vers la droite. Pour arrêter ma surlillure à demi-clé, je prends un brin sur les deux et je passe encore une fois pour une demi-clé en simple alors que je les ai fait jusqu'à présent en double. Voilà ma dernière demi-clé. Et je vais achever cette surlillure par un nœud plat. J'ai plus qu'à couper mes brins. J'ai une surlillure qui a couvert ma mèche ébréchée. Mon cordage est réparé. Nœud plat, nœud de vache. Le nœud plat n'est pas un nœud de vache. Attention, les deux se ressemblent beaucoup. Serre à prendre les riz dans les voiles. Je ne comprends pas. Un nœud de vache, main gauche, dessus. Je fais le tour. Main gauche, dessus. Je fais le tour. Et là, j'ai un nœud de vache. Il est inversé. Et quand je le serre, il y a toi qui se barre en sucette. C'est un nœud qui va glisser, qui serre dans le milieu de la voile. Pour nous, archer, quand on a besoin de réparer une ligature, quelque chose comme ça, on a tendance à faire comme quand on fait ses lacets, le double de ce nœud simple, en repassant par-dessus et en serrant. Il va se déformer et il va glisser. Donc pour un cordage qui va vibrer, ça ne peut pas aller. Ce n'est pas ça qu'on va chercher. On va chercher plus le nœud plat. Le nœud plat, main gauche, dessus. Main gauche, dessous. Et j'enroule. Ça, c'est un nœud plat. Quand je tire dessus, il se soucle. Sans martyre, il est difficile à défaire s'il a forcé. Mais c'est quoi un martyre ? Pour éviter que le nœud plat ne se serre trop, quand on est en mer, quand il est mouillé, un cordage devient très difficile à défaire, tout particulièrement sur ce nœud-là. Alors, à l'intérieur de ce nœud, on va y glisser un martyre. Le martyre, c'est un corps étranger qui arrive, se met dedans et empêche le nœud de se souquer. L'encoche est le martyre de votre point d'encochage. Je tire, on maintient. Je tire jusque dans la boucle. Allez ! Les bras se soulèvent et j'ai terminé. Bravo à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada